Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicodé.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Et donc c'est sur une note haussière malgré l'hésitation du jour que termine le CAC 40 aujourd'hui puisqu'après avoir ouvert sur un petit gap haussier, on est venu chercher ici la résistance que je vous indiquais à 5 312 points avant de revenir en clôture et après donc fermeture, comblement ici du gap haussier. Donc le CAC 40 a clôturé à 5 286 points 57 et ça juge tout de même 0,41% de hausse par rapport à la clôture de vendredi. Donc on valide ici la cassure des 5 248 points, cassure qui s'est faite je le rappelle sur une ouverture d'un gap haussier dont quasiment aucune tentative de comblement n'a été observée. On a eu un nouveau gap aujourd'hui, l'atteinte ici de la résistance qui faisait figure d'objectif suite à la cassure ici des 5 248 points et donc une bougie encore une fois hésitante. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration ici qui reste plutôt baissière avec cette MACD ici qui marque bien ici un signal d'affaiblissement malgré la hausse actuelle. Le RSI quant à lui s'obstine à évoluer dans sa zone de surachat. Donc c'est assez partagé, le RSI nous dit continuité de la hausse, le MACD nous dit affaiblissement. Pour l'instant en tout cas, on reste sur une dynamique haussière avec certes très peu de volatilité, l'image de ces deux dernières séances, mais toujours des nouveaux points hausses significatifs et un gap haussier ici qui reste non comblé. Alors selon la configuration du jour, c'est très simple. Maintenant que l'on a atteint ici la prochaine zone de résistance mineure, le but sera d'observer dans le cas d'une phase de consolidation à venir et bien que cette zone ici des 5 248 points intervienne en tant que support après avoir été résistance. Cette éventuelle configuration serait double, puisque nous avons ici un gap qui s'est ouvert sur cette zone de résistance majeure. Donc cette zone ici horizontale fera office, donc résistance devient support en cas d'overlap et en même temps nous permettra d'observer l'évolution des cours après un éventuel comblement de ce gap. On peut très bien aussi avoir un comblement partiel. Ça nous le verrons par la suite. Toujours est-il qu'en venant ici chercher le nouvel objectif, malgré le manque de dynamique, on confirme la poursuite du mouvement haussier. Les prochaines zones de résistance se situent notamment à 5 390 et 5 449 points pour les zones mineures. Ça c'est en cas de cassure ici des 5 312 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors d'un point de vue statistique, on a plutôt un mouvement de baisse qui nous donne ici une bonne probabilité, puisque selon cette configuration, à partir de demain, à partir du niveau d'ouverture, nous avons une probabilité à 58% d'avoir une évolution plutôt baissière. Et puis cela semble se confirmer dans les jours suivants, puisque nous avons donc une probabilité qui est assez marquée pour un mouvement baissier, donc toujours à partir du niveau d'ouverture de la prochaine séance sur les 5 prochains jours, avec une conviction qui semble monter par rapport aux jours précédents. Voilà, je vous rappelle que l'intégralité des données statistiques vous seront fournies avec l'analyse écrite qui paraît durant la nuit, toujours sur le site boursicoté.com. Voilà donc pour ce point en clôture, passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Merci. 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 Merci.